Bonjour à tous, Jean-David Nau, bienvenue sur Radio Volontarisme, une radio avec l'image, c'est le progrès. Alors aujourd'hui je voulais vous parler des relations entre économie et liberté, et un petit peu d'éthique également. Alors pourquoi parler de ça ? Parce qu'en fait il se trouve que j'avais produit un petit essai que j'avais diffusé sur les groupes Facebook à l'attention des Gilets jaunes pour essayer de donner deux trois notions d'économie, et faire en sorte que ces informations-là circulent. Malheureusement ça n'a pas vraiment trouvé son public, c'est peut-être parce que ça faisait 14 pages, et les gens n'aiment pas lire, j'en sais rien. Du coup je vais essayer en vidéo, voir ce que ça donne si je parviens à toucher un peu plus de monde. Donc ça sera essentiellement lu, donc ça sera peut-être un peu moins vivant que les autres vidéos que je fais, mais vous me pardonnerez. Voilà, donc j'avais intubé ce truc-là, quelques réflexions sur la liberté et l'économie. Donc un petit essai d'économie qui permettra aux curieux de découvrir, je l'espère, les mécanismes basiques de l'économie et le rôle qu'elle tient dans la liberté et l'éthique dans tout cela. Donc pourquoi parler d'éthique ? Simplement parce qu'on sera tous d'accord là-dessus. Dans la vie, il ne faut pas seulement faire ce qui est efficace, il faut d'abord faire ce qui est bon. Et évidemment je ne prends personne en traître ici, ici on va prouver que la liberté c'est une chose excellente et donc du coup je vous livre directement la conclusion et la démo viendra après. Donc l'économie libre c'est ce qu'il y a de mieux, c'est respectueux de la propriété privée, des individus, c'est des prix libres, équilibrés qui satisfont les vendeurs, les acheteurs, c'est un moyen de lutter contre les pénuries, c'est un moyen de lutter contre les gaspillages, donc c'est écologique, un moyen de conserver notre environnement propre, donc c'est à nouveau écologique. C'est une incitation naturelle à monter en technologie et en qualité, ça c'est autant vrai pour les produits que pour les individus, c'est ce qui permet de démocratiser cette techno et cette qualité, c'est le meilleur deal pour les pauvres et leur meilleure chance de devenir riche, et enfin c'est profondément éthique. C'est profondément éthique puisqu'on respecte la propriété privée, voler, agresser, tuer c'est pas bien, c'est donc on doit, on peut évidemment, on doit se défendre contre ça, contre ces choses là, ou se faire défendre par une police, une justice. Et en vérité d'ailleurs c'est beaucoup moins l'économie libre que l'individu libre, c'est d'abord l'individu libre, et l'économie libre c'est qu'une conséquence de tout ça, vous voyez. Donc l'économie dirigée maintenant, c'est-à-dire le socialisme, mercantilisme, keynésianisme, colbertisme et communisme et toutes ces choses, en fait c'est toujours une infinité de variations sur un même thème, et évidemment ça produit l'exact inverse de toutes les qualités de l'économie libre, sur tous les plans, y compris sur le plan éthique. Puisque pour avoir une économie dirigée, à un moment donné il faut forcer les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Pour les forcer, qu'est-ce qu'on fait ? On utilise la menace, la violence, le vol par les taxes par exemple, ou la police qui vous jette en prison. Bon alors tout ça, ça peut paraître un peu péremptoire, mais c'est maintenant qu'on le démontre. Donc on va commencer par parler d'éthique et d'économie. Donc pourquoi parler d'éthique ? J'ai déjà donné quelques indices dans mon intro, mais je vais tenter de développer ça de façon pas trop laborieuse, ce qui permettra de poser les bases pour la suite. Et puisque en définitive, on passe notre vie à évaluer les actions des autres et des nôtres, sur une échelle de la moralité. Or, l'économie est bien une pratique des hommes, et donc elle doit pas échapper à cette échelle morale. Contrairement à ce que peuvent vous dire des imposteurs, d'ailleurs. C'est... Non, 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 à partir du moment où l'homme agit, et bien à ce moment-là on a besoin d'éthique. Il faut placer cette... Enfin je dirais, c'est pas il faut, c'est... Les actions se placent naturellement sur cette échelle de l'éthique. Bon. Donc le bien, le mal, le libre-arbitre. Donc évidemment il faut définir tout ça. Donc comment est-ce que je définis le bien et le mal ? Le bien et le mal, ce sont des charges morales qui sont attachées aux actions des hommes ou de n'importe quelle entité pourvue du libre-arbitre, qui affectent l'existence d'un autre individu doté du libre-arbitre. Donc le libre-arbitre existe évidemment chez l'homme, sinon je serais pas en train de vous parler à travers la caméra pour essayer de vous convaincre. Si je peux vous convaincre, à ce moment-là, c'est que vous avez... Vous pouvez changer d'avis. Si vous pouvez changer d'avis, vous avez le libre-arbitre. Tout simplement. Donc le libre-arbitre existe et on peut passer à la suite. Donc maintenant, les charges morales, elles ne peuvent que peser sur les actions des entités dotées du libre-arbitre vers une autre. Donc, elles ne peuvent pas être attachées aux événements. C'est-à-dire la foudre qui tombe au sol, c'est ni bien ni mal en soi. Elles ne peuvent pas non plus être attachées aux actions d'une entité dotée du libre-arbitre sur une entité qui n'en est pas donnée. C'est-à-dire couper un arbre, c'est ni bien ni mal, parce que c'est un objet inanimé, tant que cette action, évidemment, n'altère pas l'existence d'une autre entité dotée du libre-arbitre. Elle ne peut pas non plus être attachée aux actions d'une entité qui n'est pas dotée du libre-arbitre sur quoi que ce soit. C'est-à-dire, c'est ni bien ni mal qu'un lion tue un chasseur ou que la foudre foudra un rocher. C'est ce que font les lions, ils ne disposent pas du libre-arbitre jusqu'à preuve du contraire, et la foudre, c'est pareil. Et il se trouve également que les individus que nous sommes ressentons la satisfaction et la souffrance. On recherche toujours la première qui est superbe et on fuit la seconde qui est affreuse. Donc nos sens, notre raison, nous permettent de savoir lesquelles de nos actions produiront l'une ou l'autre chez notre prochain. Et notre empathie nous commande un minima de ne pas agir de telle sorte que nous fassions souffrir les autres. Deux entités qui ne se nuisent pas l'une à l'autre sont en harmonie. Et c'est dans ce sens-là qu'elles peuvent coexister, éventuellement interagir tout en conservant cette harmonie. Comment est-ce qu'on différencie le bien du mal ? Le bien, c'est agir vertueusement, promouvoir et pratiquer l'harmonie. Le mal, c'est agir à l'inverse de ça, donc promouvoir et pratiquer le désordre. L'harmonie, c'est le résultat du bien. On la détecte très facilement. Lorsque les entités dotées du libre-arbitre peuvent jouir de leur libre-arbitre, et le désordre, c'est l'inverse. Donc effectivement, quand quelqu'un vous contraint à aller ou vous ne voulez pas aller, vous n'êtes plus en harmonie, c'est pas bien, vous souffrez. Faire le bien et agir proactivement pour plus d'harmonie, c'est extrêmement difficile à réaliser. C'est difficile de sauver un homme prisonnier des flammes, c'est encore plus dur de libérer un peuple du joug de ses tyrans. Cela dit, ne pas faire le mal, c'est beaucoup plus facile. Or, ne pas faire le mal, c'est déjà pratiquer l'harmonie. Bah oui, puisque l'économie libre, elle s'intègre dans ce cadre-là. Et c'est ça que je vais essayer de vous démontrer maintenant. C'est maintenant qu'on parle de propriétés privées et de principes de non-agression. Donc l'économie libre requiert le respect de la propriété privée pour fonctionner. La première de toutes nos propriétés privées, c'est notre corps, bien sûr. On est libre d'en faire à peu près ce qu'on veut, dans les limites de ce qu'on est capable d'en faire. On peut également choisir d'avoir un mode de vie sain ou de nous intoxiquer, de faire du sport ou pas, ou d'être une patate de canapé. C'est nous seuls que ça regarde, cette histoire-là. Maintenant, on peut aussi s'accaparer des trucs et en faire nos propriétés privées. La noix de coco qu'on cueille sur l'arbre, le chocolat qu'on achète chez l'épicier, donc évidemment, l'épicier, il l'aura acheté à un fabricant de chocolat, qui l'aura acheté à un négociant, qui l'aura acheté à un cultivateur, qui aura hérité de la plantation de son père, lequel l'aura acheté à, et ainsi de suite, jusqu'au premier propriétaire, celui qui aura décidé de planter des cacahuillés sur une terre vierge. Bon, est-ce qu'on peut accaparer n'importe quoi ? Non, on ne peut pas accaparer n'importe quoi, ce n'est pas possible. La propriété privée d'un autre, par exemple, on ne le fait pas, enfin si, en fait, c'est possible, mais ça s'appelle du vol, on contrevient à l'harmonie quand on fait ça. Celui qui prend le chocolat sans l'accord de l'épicier, c'est un voleur. Et on peut évidemment se défendre contre ce voleur. La propriété privée s'arrête donc là où commence celle des autres. Exactement comme la liberté, d'ailleurs, selon le proverbe, et d'ailleurs, on pourrait même argumenter que c'est la même chose, voyez ? Liberté-propriété privée. Donc c'est en cela que l'économie libre, ou plutôt la liberté de l'individu, puisque l'économie n'est qu'une conséquence de cela, donc c'est en cela que l'économie libre est conforme à l'éthique, puisqu'elle s'inscrit dans ce cadre de respect de propriété privée. Le vol, l'agression, l'assassinat contreviennent à ce cadre, et c'est le principe de non-agression qui permet aux individus de vivre en harmonie au sein d'une telle société. Donc de plus, il est possible de rendre universel le principe de non-agression, c'est-à-dire que les hommes peuvent en théorie tout à fait passer leur vie sans jamais voler ni agresser. L'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas universaliser le vol et l'agression, puisque en théorie, déjà, deux hommes, ils ne peuvent pas voler le même objet en même temps, et ils ne peuvent pas s'agresser en même temps. S'ils s'agressent en même temps, ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Il y a forcément un des deux qui va arriver en premier, et l'autre qui sera victime et dans la défense. Et si on imaginait une société entière fondée sur le vol et l'agression, dont le vol et l'agression seraient un principe de vie, évidemment, cette société ne marcherait pas, ça finirait par s'auto-détruire à la vitesse de la lumière, le tout en générant une souffrance infinie chez les individus qui la composent. Donc on constate que le respect de la propriété privée permet en théorie à une société harmonieuse d'émerger, et que l'inverse n'est pas vrai. Bien entendu, une telle société n'exclut absolument pas la compétition, qui est un moteur, c'est le moteur même des échanges de l'économie, que les membres pratiquent. Elle n'exclut évidemment pas non plus la possibilité de se défendre contre un furieux qui viendrait à briser l'harmonie en volant, tuant, violent. Puisque ce dernier démontre par son comportement qu'il ne respecte rien, ni la propriété des autres, ni les autres, ni rien du tout, et qu'il se fiche bien d'infliger de la souffrance, ma foi, on peut bien le traiter comme il nous traite. On peut bien le traiter de la même manière, et se défendre contre lui avec les moyens qu'on juge les meilleurs. Donc voilà pour la partie éthique. Maintenant, l'économie libre. Comment est-ce que ça s'intercale là-dedans tout ça ? Comment est-ce que les hommes libres échangent entre eux, et comment ce mécanisme permet des prix à la fois équilibrés, de l'abondance, de l'écologie, de la technologie, enfin tous les trucs super que j'ai dit en introduction. Donc on va commencer par voir l'échange, le mécanisme basique de l'échange. On imagine un marché libre, avec des vendeurs qui essayent de vendre le plus cher possible, c'est bien naturel, et des acheteurs qui essayent d'acheter pour le moins cher possible, c'est bien naturel aussi. Ben oui, l'homme est égoïste et capitaliste par nature. Je vais définir ça quand même. Capitaliste, ça ne veut pas dire un gros bourgeois avec un monocle et un gros cigare. Ça veut juste dire qu'on accumule du capital. C'est effectivement, dans notre vie, on cherche tous à accumuler du capital. On est tous capitalistes, même ceux qui vivent frugalement, et qui pourraient vivre dans les bois. Je veux dire, quand vous mangez un gâteau, vous accumulez du capital sous forme de calories. C'est ça le capitalisme. Après, il y a plusieurs façons de le pratiquer. On peut le pratiquer en échangeant librement, et donc là, ça pose de problème à personne. Ou on peut le pratiquer en volant, avec un pistolet à la main, par exemple. Et là, ça pose nettement plus de problèmes. Donc je vais reprendre. L'homme est capitaliste par nature, dans le sens où il privilégie son intérêt personnel avant toute chose. Bon, maintenant, il est possible à cet individu égoïste de satisfaire son égoïsme en harmonie avec l'égoïsme des autres, via l'échange volontaire. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est ça qui se passe dans un marché, dans un marché libre en tout cas. Le vendeur de pommes est content de se débarrasser de sa pomme et d'avoir un euro à la place. L'acheteur de pommes, lui, il est content d'obtenir une pomme et de se débarrasser d'un euro. Donc maintenant que tout cela est posé, comment le marché libre fonctionne-t-il ? Donc on va imaginer une place de marché où les vendeurs et les acheteurs se retrouvent, ils comparent les prix, ils négocient. Et c'est maintenant qu'on va parler d'offres et de demandes. Donc on va voir un peu tous les cas. Donc si, on va commencer par le cas où il y a peu de produits disponibles, mais beaucoup de demandes. Donc dans ce cas, les prix auront tendance à monter puisque les acheteurs vont se faire concurrence entre eux pour être sûr de ramener quelque chose à la maison. Donc c'est une situation qui avantage évidemment les vendeurs. Parce qu'ils peuvent se faire des dents en or, bien sûr. Des dents, pas autre chose. Ils peuvent se faire des dents en or avec ça. C'est-à-dire qu'ils peuvent vendre très cher, ils s'enrichissent. Et puis évidemment, au fur et à mesure qu'ils s'achètent des dents en or et qu'ils se les mettent dans leur atelier, ils finissent par être remarqués par l'entrepreneur attentif. Et il se trouve que justement dans un marché libre, personne n'empêche quiconque de s'établir en tant que vendeur. Donc celui qui veut ses dents en or, il est naturellement incité à investir de son temps, de son énergie pour se procurer le produit rare et désiré et l'amener sur le marché ou pour refourguer un vendeur. Ce qui est déjà présent, mais ça revient exactement au même en vérité. Donc le résultat c'est quoi ? C'est qu'en agissant ainsi, le nouveau vendeur il fait augmenter le nombre de produits disponibles et les acheteurs n'ont plus à se livrer une concurrence aussi féroce qu'avant. Donc maintenant les prix baissent, naturellement. Et en plus, grâce à lui, il y en a pour tout le monde. Et ce vendeur, il pourra s'acheter ça dans un or. Juste rétribution pour un service rendu. Mais maintenant on peut continuer sur la tendance et imaginer que son initiative, l'initiative du vendeur a fait école et à présent il y a des tas de vendeurs qui approvisionnent le marché avec ce fameux produit. Et maintenant, ce sont les vendeurs qui se font concurrence en baissant leur prix. La situation s'est complètement inversée. Au point qu'il devient même difficile de s'acheter des dents en or en vendant ce fameux produit. C'est-à-dire que la demande, évidemment, n'est pas infinie. Et on arrive à une situation d'abondance. Alors moi, quand je dis qu'ils n'arrivent pas à s'acheter des dents en or, ils arrivent quand même à en vivre, sinon ils ne vendraient pas ce truc-là. Mais dans une situation comme ça, maintenant l'entrepreneur attentif, celui qui veut conserver ses dents en or, ils sont naturellement incités à réduire l'approvisionnement de ce produit. De sorte que, déjà, leur produit ne leur reste pas sur les bras et que même, voire, ils ne sont pas obligés de vendre à perte. Parce qu'à un moment donné, s'ils achètent trop de produits qu'il n'y a de demande, ça va être une perte nette ce truc-là. Je veux dire, ils peuvent faire faillite potentiellement. Et c'est ça le fonctionnement basique d'un marché libre. C'est-à-dire qu'on a des individus qui utilisent le système des prix pour savoir ce dont les gens ont besoin et ou veulent ou pas. Et on se retrouve donc avec des produits qui sont disponibles à bas prix. Donc voilà, là, ce qu'on a vu, c'est les mécanismes de l'offre et de la demande. Et maintenant, on va voir ce qui se passe en termes d'innovation, de qualité et de gestion des ressources. Et ce qui se passe, c'est que simplement, la qualité et la technologie augmentent naturellement avec ce système. Puisque sur un marché qui est saturé de produits, et de clients, le prochain qui va se faire une dent en or, ça va être celui qui va proposer quelque chose de mieux. C'est-à-dire un produit qui sera équivalent, mais moins cher, plus solide, plus beau, plus simple, qui fait un truc en plus auquel personne n'avait pensé avant. Et en plus, c'est écologique. C'est contre-intuitif, vous allez voir. Mais c'est vraiment écologique. C'est-à-dire que lorsque la demande est satisfaite et que les prix baissent suffisamment, ça incite naturellement les vendeurs à réduire l'approvisionnement de sorte que le gaspillage est minimal. On ne va pas s'amuser à pomper des ressources dont on sait qu'elles ne seront pas vendues et qu'il faudra stocker avec encore d'autres ressources. C'est ça qui se passe dans un marché libre. Et ce qui est vrai pour le produit fini sur le marché, c'est évidemment également pour la ressource, comme le pétrole par exemple, ou les terres rares dont l'extraction est elle aussi un produit fini sur un certain marché. Et qu'est-ce qui se passe de fait lorsque l'extraction d'une telle ressource devient plus difficile à mesure qu'elle se raréfie ? Eh bien, tout simplement, son prix monte. Et ce coût d'extraction est évidemment reporté sur le produit fini, ce qui bride la capacité des acheteurs finaux à se procurer ce produit-là, d'une part, et d'autre part, qui pousse les entrepreneurs attentifs à trouver une solution de remplacement. C'est-à-dire que ce ne sera pas forcément la même chose. On ne va pas forcément le remplacer, le pétrole, par un autre pétrole. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que ça peut être complètement autre chose. Et je vais revenir un peu dans le passé. C'est-à-dire que, pour le coup, on n'a pas remplacé le charbon avec une autre variété de charbon, on l'a remplacé avec du pétrole, là, pour le coup. Et la fibre optique a remplacé le cuivre aussi, dans les années 80, je crois. Et ce sont des remplacements que personne n'avait jamais prévus. D'ailleurs, c'est marrant, parce que au XIXe siècle, on avait... Je veux dire, le XIXe siècle a été parsemé de peur, comme on a aujourd'hui, de déplétion. C'est-à-dire qu'on avait peur de la déplétion du charbon, en fin de compte, ça ne s'est pas produit. On a eu peur de la déplétion du cuivre, en fin de compte, tout le monde s'en fout, on continue d'avoir des gamèles en cuivre, et des fils de cuivre. Et aujourd'hui, on a peur de la déplétion du pétrole, et je pense qu'on n'a peut-être pas de raison d'avoir peur. Une solution va émerger de la même façon que ce qui s'est passé au XIXe siècle, et pas de raison de penser le contraire. Donc, demain, quelque chose remplacera le pétrole, évidemment, mais on ne peut pas dire de quoi il s'agira, on n'en sait rien, strictement rien. Ceux qui vous disent que ce sera l'hydrogène, le thorium, ou je ne sais pas quoi, regardez s'ils mettent des sous en bourse sur ces ressources pour voir s'ils croient vraiment à ce qu'ils disent. S'ils ne le font pas, vous pouvez les ignorer. Donc, moi, je ne vais pas cette présension-là. Je pense qu'effectivement, quelque chose en finira par remplacer le pétrole, mais personne ne peut dire ce que c'est aujourd'hui. Donc, pour assister à cette solution de remplacement, il faudra l'économie libre et les prix libres qui vont avec, qui permettront justement cette innovation. C'est-à-dire que si on ne l'a pas, l'information des entrepreneurs sera faussée et personne ne pourra imaginer justement cette solution de remplacement, puisqu'on sera bridé, on n'aura pas cette information-là. Donc, sur l'écologie, maintenant. Maintenant qu'on a un marché libre qui est bien développé, on a de l'industrie dans tous les sens, des tas de trucs qui rejettent potentiellement des particules dans l'atmosphère et dans les rivières. Donc, comment est-ce qu'on protège l'environnement dans un marché libre ? C'est le principe de la responsabilité individuelle, tout simplement. On procède exactement comme avec le vol d'agression. Car la pollution est une agression ou une dégradation. C'est-à-dire que personne n'a le droit de déverser ses ordures dans le jardin d'un autre. À dire ainsi, c'est une dégradation. Et donc, maintenant, comment ça se passe quand un pollueur rejette des saletés, non pas dans le jardin, mais dans l'atmosphère ou dans la rivière ? C'est-à-dire l'atmosphère que tout le monde respire ou l'anaphréatique que tout le monde boit. Et bien, dans un cas comme ça, il faut des preuves, d'abord. C'est-à-dire qu'on n'accuse pas sans preuves. Il faut prouver ce qu'on dit. Mais bon, les preuves de pollution, c'est assez facile à trouver, je pense. C'est-à-dire que... Et surtout, s'il faut des preuves en cas de pollution avérée, on aura des tas d'entrepreneurs qui seront ravis de jouer les enquêteurs qui vont dénicher ces preuves. Ils seront d'autant plus motivés pour ne pas accuser à tort, parce qu'à ce moment-là, ça serait leur responsabilité à eux et leur réputation qui serait en jeu. Donc, on va imaginer un scénario fictif. On a une usine qui rejette des saloperies dans la nature et qui finit par polluer des nappes phréatiques. Donc, ça aboutit à donner le cancer à des tas de gens. C'est horrible. Bon, ces pauvres gens, mais les autres aussi d'ailleurs, ceux qui ont échappé à la maladie, ils ont la possibilité de se réunir, de démontrer que la maladie est causée par les rejets dégueulasses de l'usine et de la faire condamner. Mais, évidemment, ça suppose une police et une justice efficaces. Donc, c'est tout le contraire de ce qu'on a aujourd'hui. Et, bon, je préfère pas en dire plus. Ça sortirait du cadre de cette vidéo. Mais bon, vous avez les autres vidéos de ma chaîne pour comprendre ce à quoi je fais référence. Donc, évidemment, certains pourraient m'objecter que c'est pas parfait. Bah oui, c'est vrai, c'est pas parfait. Il y a quand même des gens qui chupent le cancer. Bon, maintenant, dans mon scénario. Maintenant, c'est pas parfait, mais comparé à quoi ? Aujourd'hui, on a au moins une centrale nucléaire qui a déversé du plutonium dans la Loire sans que quiconque ait été dédommagé. On a des centrales à charbon allemandes qui nous balancent des nuages de particules tous les hivers. Et la seule réponse de notre gouvernement, c'est d'interdire la moitié des bagnoles de roulé lorsque ça se produit. Donc, en gros, ça revient à punir les victimes. C'est génial. On a aussi le nouveau contrôle technique qui condamne des centaines de milliers de bagnoles qui sont pourtant encore potables à aller à la casse pour mieux forcer les propriétaires à acheter des véhicules neufs. Bon, des véhicules neufs qui devront bien sûr être construits, entretenus, etc. Donc, en termes de gaspillage, je pense qu'on a vu mieux. Bon, quoi qu'il en soit, le fait d'opposer l'économie libre et sa supposée inefficacité en matière d'écologie au système dirigiste actuel, mais tout en ignorant délibérément la nullité avérée du système actuel sur ces questions-là, ça ne peut pas être un argument recevable. Clairement pas. Donc, il est temps de disséquer un peu le reste puisque maintenant, on a fait le tour de l'économie libre. On a vu que c'était respectuel de la propriété privée, c'est éthique, ça s'inscrit parfaitement dans le cadre de l'éthique, c'est efficace, et en plus de ça, c'est écologiste. Donc maintenant, l'économie dirigée. L'économie dirigée, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fonctionne exactement sur le principe inverse de l'économie libre. Donc le marché est plus ou moins encadré par l'État et les individus le sont également puisque ce sont eux qui font l'économie. Donc de fait, dans de telles économies, on ne peut vendre et acheter qu'en se pliant à des règles arbitraires décidées par l'État, là où sur un marché libre, il suffisait simplement de ne pas rompre le principe de non-agression, ce qui était quand même vachement plus simple. Donc seul l'État, évidemment, est à l'origine d'une économie administrée. Donc son moyen d'action, c'est la loi, son carburant, c'est l'impôt qu'il lève sur la population. L'État peut intervenir dans l'économie en limitant la concurrence par la loi, en subventionner une activité ou des gens, en devenant directement un donneur d'ordre ou en interdisant carrément une activité quelconque, en pratiquant l'interdiction, l'obligation, le contrôle des prix et tout un tas d'autres tactiques. Je ne vais en discuter que quelques-unes ici pour ne pas être trop long. Donc, quoi qu'il en soit, toutes les mesures de l'économie dirigée ont en commun le fait d'aboutir à fausser plus ou moins le système des prix. Ce qui peut avoir des effets qu'on peut classer sur une échelle, qui iront de désagréable, relativement désagréable, à désastreux. Et quand je dis désastreux, c'est des gens qui meurent. Beaucoup de gens qui meurent. En plus d'être parfaitement inintégrable dans la théorie éthique que j'ai exposée tout à l'heure. C'est-à-dire que ce type d'économie, elle exige quand même deux catégories d'humains. C'est une première catégorie qui se charge d'aller à l'encontre de la volonté des autres. Pendant que la seconde, elle se voit limitée arbitrairement, pas la première, en subissant ses commandements et ses impôts, qui violent sa propriété privée. Donc, on n'est plus du tout dans un état d'harmonie et l'éthique est absente, car violée par cet état. Donc, on va quand même voir les résultats concrets de ces vilaines façons de faire. D'abord, c'est l'économie dirigée. Peu importe le degré, c'est une usine à fabriquer les pauvres. Donc, quand elle n'est pas très dirigée, ça fabrique des pauvres, mais pas tant que ça. Quand elle est très dirigée, ça tue les gens carrément. Ils ne sont même plus assez riches pour s'alimenter. Donc, toutes les mesures d'économie dirigée ont un coût. D'abord, c'est le premier truc qu'il faut voir. Déjà, il faut des hommes de l'État pour les décider. Il faut des fonctionnaires pour les faire exister, dans la réalité, et dans la durée. Le travail de tous ces gens-là, il doit évidemment être payé. Payé par quoi ? Par des impôts. Alors, on va donc noter pour commencer que le premier effet identifiable de n'importe quelle mesure d'économie dirigée, c'est la hausse des taxes. Plus l'économie est dirigée, plus les impôts sont élevés. Or, les individus qui voient leur argent partir en taxes, de fait, ils auront moins d'argent à dépenser ailleurs. Et ça va avoir quelques effets pervers. Donc, le premier d'entre eux, c'est que les individus taxés, ils s'appauvrissent. Déjà, ça a l'air d'une reddite, mais c'est le cas. Et puis, c'est désagréable de s'appauvrir, d'avoir moins d'argent pour faire ce qu'on veut. Ensuite, en achetant moins de trucs, ils réduisent de fait l'activité économique des entrepreneurs. C'est qui ils vont s'acheter des trucs. Donc, l'appauvrissement des premiers, il va se repercuter sur les seconds. Et sur la durée, les taxes augmentant et la demande baissant, certains entrepreneurs, ils vont finir par licencier ou faire faillite, carrément. Les entrepreneurs qui continuent d'exister, eux, ils devront payer des salaires qui sont plus élevés. Oui, puisque le salaire, il devra tenir compte, enfin, il devra payer le travail de l'employé plus les taxes que l'employé devra payer derrière. Donc, la conséquence logique, c'est que certains entrepreneurs, ils pourront plus permettre d'embaucher et ça va mettre de fait une certaine quantité d'individus sur le carreau. Bon, en gros, pour le dire plus simplement, l'économie dirigée, ça génère du chômage, de la pauvreté. Donc, maintenant, on va parler de protectionnisme. Donc, l'objectif du protectionnisme, c'est de limiter la concurrence et ça peut être accompli par tout un tas de mesures différentes. On le fait pour protéger ses amis ou ses clients électoraux. L'État met alors en place des droits de douane, des systèmes de licence professionnelle, des numerus clausus, des concours d'entrée infaisables, des corporations fermées et, bien sûr, des monopoles, oligopoles. Alors, ça, c'est les mesures protectionnistes ultimes. C'est réservé vraiment aux très bons amis. Donc, toutes ces mesures-là, elles rendent le marché plus difficile d'accès pour les nouveaux entrepreneurs. C'est-à-dire que la loi leur fait un barrage, elle leur demande de payer une licence pour travailler, ou alors elle leur interdit tout bonnement de s'établir dans le cadre d'un monopole. Ces situations-là, elles génèrent un effet de bord qui est désastreux, qui est la corruption. C'est-à-dire que comme l'entrée de ces marchés est gardée par un homme de l'État, ce mec-là, c'est tout fonctionnaire qu'il est, il reste un homme, donc désireux d'amasser du capital, parce qu'on a vu que l'homme était capitaliste par nature. Donc ça le rend sensible à certaines tentations, et une d'entre elles, c'est la corruption. Et donc, ce gardien des registres, il a toutes les chances de se voir assailli de suppliants qui viendront lui demander tout un tas de choses. Ils vont lui demander d'élargir la corporation à leur personne, de pénaliser un concurrent trop dangereux, pour faire encore plus de protectionnisme. Et le tout, évidemment, contre une faveur. Je veux dire, le fait est que le pouvoir corrompt. Et c'est pour ça qu'il en faut le moins possible. Et côté clients, c'est pas mieux. C'est-à-dire que les entrepreneurs de l'économie protectionniste, qui doivent payer pour travailler, eux, ils auront forcément répercuté les coûts dans leurs prix finaux. Oui, c'est ça, dans les prix finaux qui finissent par monter. Donc, les droits de douane, c'est interdit aux produits à bas prix d'arriver sur le marché. Les mesures de type numerus clausus, oligopole, monopole, ça place les entreprises protégées dans un douillet cocon dans lequel ils n'ont même plus besoin de se concurrencer sur des prix et, au contraire, tout le loisir d'adopter des logiques de cartel et de s'entendre sur les prix et sur les types de produits à vendre, sur le type de qualité. Et on aboutit donc, en général, à des produits chers, de qualité médiocre et peu sujet à l'innovation. C'est exactement ce qu'on a eu il n'y a pas très longtemps avec les téléphones, jusqu'à temps que Free arrive sur le marché. Et maintenant, c'est un petit peu mieux. Alors, maintenant, ils sont à nouveau 4, c'est à nouveau le cartel. Mais, on a vu ce qui se passe, quand un marché se libère. Donc, le résultat de tout ça, c'est quoi ? C'est que les prix montent, quelle que soit la mesure. La montée des prix touche, comme d'habitude, évidemment, les plus pauvres, parce que, forcément, une augmentation de prix pour eux, même légère, c'est beaucoup plus visible et douloureuse que pour les autres, au point qu'un protectionnisme dur peut aboutir à des pénuries. Donc, les subventions, maintenant. L'autre mamelle du gouvernement, une autre mamelle de l'économie administrée, c'est la subvention d'une activité ou d'une catégorie de personnes. Typiquement, l'État arrose un secteur d'activité, une entreprise, une catégorie de personnes avec l'argent pris à d'autres. Donc, dans la mesure où on cherche tous plus ou moins à accumuler du capital, évidemment, la tentation d'accepter une subvention est immense pour tout le monde. C'est très dur de refuser ça. C'est une fois qu'une telle mesure existe, la tentation d'en demander des nouvelles est également, on sait qu'il est possible d'en obtenir. Donc, pour un entrepreneur, la subvention, c'est un peu l'équivalent du dopage. C'est-à-dire que les entrepreneurs subventionnés, ils peuvent baisser leur coût, se développer artificiellement ou se maintenir sur un marché qui les aurait peut-être exclus dans une économie libre face à des concurrents plus efficaces, plus à l'écoute des besoins du public, etc. Donc, comme dans le sport, le vainqueur, ce n'est pas forcément celui qui aurait dû gagner avec les subventions dans le cadre de l'entrepreneur. Pour un particulier, c'est un peu différent. C'est plutôt l'équivalent d'une drogue dure, vous voyez, on est toujours dans les médicaments, mais là, c'est une drogue dure. Et en effet, les individus subventionnés, ils adaptent leur style de vie à des revenus augmentés de la subvention. Donc, ils consomment plus. C'est très plaisant au début, jusqu'à temps qu'on s'habitue au nouveau train de vie, ce qui arrive très très vite, en vérité. Et exactement comme le toxicoman, d'ailleurs, qui s'adonne à une nouvelle drogue. Et d'ailleurs, exactement comme le toxico, l'individu subventionné, il éprouvera une immense souffrance lorsqu'il faudra abandonner sa subvention. Mais le pire des effets pervers des subventions, c'est au niveau des relations qu'elles créent entre leurs bénéficiaires et l'État. C'est-à-dire que les bénéficiaires, ils deviennent directement dépendants de l'État, et ils tendront à prendre cette habitude-là de le solliciter pour obtenir d'autres subventions. Donc en pesant ainsi d'autant plus sur les taxes de tous les autres, qui, eux, verront leur pouvoir d'achat baisser et transféreront à terme moins de capital vers les entreprises, subventionnées ou non d'ailleurs, qui se retrouveront pénalisés. Donc de souventé, l'État, il se retrouve avec des sujets qui sont dépendants de lui et donc dociles, moins pronds à la contestation que des individus indépendants. Bon, bien sûr, ce dernier point, il ne peut jamais vraiment durer éternellement à mesure que les taxes augmentent et que le mécontentement général croît dans la population. Vous voyez, ce n'est jamais durable, en fait, ces solutions-là, ça finit toujours en révolution. Donc maintenant, autre cas, l'État planificateur d'économie. Alors ça, c'est l'abomination de la désolation, c'est-à-dire que l'État peut aussi s'amuser à diriger directement l'économie en intervenant directement dedans, en tant que donneur d'ordre, en fournissant un cahier des charges et des fonds aux entrepreneurs afin qu'ils construisent quelque chose pour lui. Donc le procédé est souvent utilisé pour faire des armes ou des infrastructures comme des routes, mais pas seulement. Parfois, le génie de l'action de l'État se manifeste dans un secteur qui est totalement inattendu et on obtient, qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient parfois un Minitel, comme ça. Vous vous rappelez du Minitel ? On peut obtenir aussi les MO5, TO7, l'informatique Thompson complètement nulle. Et tiens, en automobile, ça donne de la trabant. Voilà, c'était des très bons produits, tout ça. Donc l'État, il peut décider que le pays a besoin d'un produit en particulier, donc monter une entreprise à partir de rien qui sera chargé de concevoir et de l'amener sur le marché. Et c'est probablement un des moyens les plus efficaces pour gaspiller le pognon des autres, ainsi que les ressources naturelles d'ailleurs. Donc en effet, dans cette démarche, l'État n'utilise pas le système des prix pour déterminer ce dont les gens rêvent. Et surtout, l'industrie qu'il vient de créer n'est pas soumise au risque de faillite comme une entreprise ordinaire. Aussi, même si le produit fabriqué est mauvais, il y a toutes les chances que l'État continue de le fabriquer en dépensant des tombereaux de pognon pris à sa population. En général, avec ce genre de planification économique, ça s'accompagne d'un monopole qui empêche la concurrence d'émerger avec un produit alternatif efficace. Et quand bien même il n'y aurait pas de monopole, la socialisation des coûts à l'œuvre dans l'industrie, dans cette industrie d'État, fait que le produit fini peut paraître très peu cher alors qu'en fait, il ne l'est pas du tout puisque, en réalité, payé par tous les autres à certains moyens, à un certain niveau. Donc tout ça, ça bloque d'autant plus l'émergence de nouveaux concurrents. C'est-à-dire qu'empiriquement, on va constater que c'est vrai, c'est-à-dire que les produits de l'économie planifiée sont en général déplorablement nuls, le Minitel, l'informatique française des années 80, toute l'agriculture et toute l'industrie de l'URSS. On pourra en trouver tout un tas d'autres. Bon, l'État peut également s'approprier une entreprise du marché libre qui fonctionne correctement et lui faire continuer son activité sous sa tutelle. Et à ce moment-là, on va arriver exactement au même résultat que le précédent, mais un tout petit peu moins vite. c'est-à-dire que l'entreprise volée, non, pas volée, nationalisée, pardon, elle, elle conserve ses employés talentueux. Et ces mecs-là, ils continuent de la faire tourner. Mais à mesure que le temps passe et que les décisions sont prises par l'État, elle va inexorablement suivre le même chemin que les autres, puisque les autres industries créées par l'État à partir de rien. C'est-à-dire qu'on va retrouver le même gaspillage, l'étouffement de la concurrence, les produits qui ne correspondent pas exactement à la demande et à la fin plus du tout, et sans parler du reste de la population qui finance ce truc-là bien malgré elle, lié à l'impôt, et qui s'en retrouve bien appauvri. Bon, ensuite, on a les interdictions, obligations, contrôle des prix. Bon, l'État utilise beaucoup l'interdiction et son effet est de transformer un marché libre en marché noir. Parce qu'une interdiction, ça n'a jamais empêché un besoin ou une envie. Ces nouveaux marchés noirs, ils viennent en général avec toute la panoplie des marchés pourris, c'est-à-dire qu'ils sont peu fiables, chers, dangereux. Et tout ça s'explique. C'est-à-dire que comme le marché est illégal, il a vite fait de finir contrôlé par des voyous violents. Les vendeurs et les clients ne peuvent pas se défendre contre ces mecs-là, contre ces voyous, puisqu'ils sont eux-mêmes dans l'illégalité. De plus, sur ce marché, il n'y a aucun recours fiable en cas d'arnaque, d'abus, de vol, pour exactement la même raison. Le marché noir, contrôler les voyous, c'est aussi une espèce d'économie administrée, puisque ce sont les voyous qui se chargent de la diriger et ce faisant, il devient une sorte d'État interlope. Et on va donc y retrouver toute l'État exposée plus haut. La concurrence y est inexistante, l'innovation absente, les prix élevés, les produits en général frelatés. L'obligation maintenant est arrangée dans la catégorie des subventions. C'est-à-dire que l'État force les individus à acheter un produit ou un service à lui ou à un de ses copains, ce qui permet aux copains de se faire des dents en or. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus là-dessus que ce qui a été dit sur les subventions, mais on peut donner quelques exemples. Les détecteurs de fumée obligatoires, par exemple, qui font bien plaisir à Legrand. Le contrôle technique auto qui font bien plaisir aux garagistes qui n'ont pas de talent. Les vaccins obligatoires qui font bien plaisir au lobby pharmaceutique, tout ça. Et bon, il y en a plein d'autres. Je pense que si on cherche, on trouvera. Et enfin, on a le contrôle des prix qui est probablement aussi sur le podium des mesures occasionnant le plus grand gaspillage et les pires pénuries. Donc il s'agit ici de décréter par la loi que la réalité n'existe pas. Ainsi, un tel produit ne devra pas être vendu plus cher ou moins cher qu'une somme définie arbitrairement. Le minimum des prix s'est utilisé en général pour favoriser les vendeurs qui se plaignent de ne pas faire assez de pognon en vendant un produit plutôt que de se retrousser les manches et de proposer quelque chose de mieux. Lorsqu'un minimum des prix est institué, à ce moment-là, les produits dont le prix est inférieur au minimum légal, donc typiquement les produits pas chers et bas de gamme, ils disparaissent du marché, tout simplement. De fait, les pauvres sont les premiers touchés par ce genre de trucs. C'est-à-dire qu'ils sont condamnés à acheter des produits haut de gamme, plus chers, et donc à moins dépenser ailleurs ou à ne pas acheter du tout le produit qu'ils voulaient puisque s'ils n'ont plus le budget. Quant au maximum des prix, lui, il est supposé protéger les acheteurs des hausses subites de prix en fixant un maximum légal. C'est probablement le meilleur moyen d'obtenir des pénuries sévères et durables. Dans les économies qui pratiquent le maximum des prix, les vendeurs qui ne peuvent pas afficher de prix supérieur au prix légal maximum, sous peine de vendre à perte et de faire faillite, ils ne se déplacent plus au marché et ils font faillite. Or, il n'y aura personne pour les remplacer puisque les remplaçants éventuels se trouveront inévitablement dans les mêmes situations qu'eux et alors, c'est la pénurie. Donc quand l'État décide d'un maximum des prix sur la nourriture, en général, ça se termine avec une famine. Les maximums des prix, ça a été beaucoup utilisé pendant la Révolution et avant sous l'Ancien Régime. Un peu moins aujourd'hui, par chance, mais bon, les prix sont encore contrôlés à plein d'endroits. Ce n'est pas l'objet de la vidéo de faire une liste. Ensuite, qualité et technologie. Bon, là-dessus, on a vu que l'innovation et la montée en qualité émergent par l'initiative d'individus libres et fins observateurs et quelques peu visionnaires aussi qui ont su comprendre ce qu'attendaient les gens. Dans ces conditions, il est difficile de prévoir quelles seront les prochaines innovations sur un marché. C'est-à-dire que personne n'a vu venir ce qui est devenu Internet. Même dans les œuvres de SF les plus délirantes, la technologie de communication la plus avancée, en général, c'est guère mieux qu'une vidéoconférence. Ok, parfois, elle est en hologramme 3D, mais bon, ça reste une vidéoconférence, c'est pourri, et c'est pas Internet. Le fait est que les futurologues sont en général incapables de me dire de quoi demain sera fait. L'imagination sans limite de milliards d'êtres humains pour imaginer des solutions à des problèmes dont ils n'ont même pas l'idée les dépasse complètement. C'est bien naturel. On n'est pas omniscient, ignorer sciemment ce fait, ça serait un péché d'orgueil de première catégorie. Qui peut prédire ce que sera l'avenir du transport personnel ? On n'en sait rien. Est-ce que ça sera la voiture autonome, la voiture électrique, un aéronef personnel facile à piloter et à poser ? Est-ce que ça sera autre chose ? Mais personne ne le sait. Il se trouve que les économies administrées sont composées d'hommes et ces mecs-là ne sont pas omniscients non plus. À partir de là, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'une telle économie puisse accomplir durablement la titanesque performance de piloter l'innovation ? Les dirigeants d'une économie dirigée ne peuvent pas faire ça. Ils auront toujours tendance à succomber à ce fameux péché d'orgueil en s'imaginant omniscient. Du coup, ils vont subventionner la recherche, ils vont mobiliser l'attention des chercheurs sur une sélection finalement assez restreinte de thèmes. Ils vont utiliser la carotte et le bâton fiscal pour orienter les consommateurs, les ingénieurs vers des solutions que leurs maîtres ont imaginées pour eux plutôt que d'aller explorer l'inconnu. Et du coup, l'innovation se retrouve bridée et ralentie. Et effectivement, on le voit que les pays les plus innovants sont ceux qui ont les économies les plus libres. Ce n'est pas un hasard. Enfin, sur l'écologie, on a vu qu'en économie dirigée, on a tendance à encourager le gaspillage des ressources. Il se trouve qu'elle est également bien moins efficace que l'économie libre pour conserver l'environnement propre. C'est-à-dire que les subventions, le protectionnisme, les nationalisations, tout ça, ça maintient l'existence d'activités qui sont périmées. En se faisant protéger ou confisquer de la sorte, les industries deviennent des zombies économiques qui ont parfois le double emploi avec les équivalents plus modernes qui seraient plus efficaces, moins polluants. Mais comme ces homologues sont interdits par la loi, ces zombies qui sont protégés continuent de répandre leur saleté dans la nature. Alors que peut-être il pourrait y avoir quelque chose de mieux qui émergerait dans le marché libre. Donc plus l'emprise de l'État sur ces sujets est importante, plus il va lever d'impôts sur eux, sur les sujets. Plus, de fait, il va attirer également la convoitise des lobbyistes qui vont chercher à obtenir un marché public payé par les taxes des autres ou une loi sur mesure qui arrangerait un peu leurs affaires. Donc les hommes de l'État, eux, ils restent des hommes évidemment et comme tous les hommes, ils sont capitalistes par essence et ils ont bien du mal à refuser un petit cadeau qui met tout le monde d'accord. Sauf que les sujets de l'État, eux, ils n'ont rien demandé pour là-dessus. Donc ils vont subir le cadeau et ils vont payer. Une fois qu'on n'en plus de la sorte, l'État aura beaucoup plus de mal qu'il en a déjà aujourd'hui, normalement, pour punir ces firmes si d'aventure elles se mettaient à polluer l'environnement ou à propager des maladies dans la population. Bah oui, ces firmes maintenant, elles ont des alliés précieux parmi l'État et du coup, ces alliés précieux sont autant de fusibles les demandes de plainte et pour qu'on continue à recevoir les petits cadeaux. Donc, en matière d'écologie, l'État est victime d'un conflit d'intérêts majeurs. D'un côté, il se prétend garant du bien commun, mais d'un autre côté, il est constitué d'hommes qui, comme tous les hommes, devront à un moment donné arbitrer entre leur intérêt propre et celui du bien-être de l'ensemble des individus soumis à cet État. L'homme étant égoïste par nature et notre administrateur disposant d'un grand pouvoir, il est difficile d'imaginer qu'il ne tranche pas en faveur de son intérêt personnel. Donc, pour conclure toute cette histoire, on voit bien que l'économie libre bat l'économie dirigée à plate couture sur tous les plans. La première est compatible avec l'harmonie et tend à la confirmer même au sein d'un ordre spontané qui émerge naturellement des interactions entre les individus libres. La seconde, l'économie dirigée, quant à elle, requiert une rupture de l'harmonie pour fonctionner. Elle tend à créer le désordre au fur et à mesure que l'État prend des mesures pour influencer les actions des individus. Et tout ceci n'est pas que théorique. On a tous été témoins de ce qui s'est passé lorsque sur le marché des télécoms était un petit peu libéré lorsque Free s'est établi en tant que quatrième opérateur. Subitement, les trois autres ont divisé leurs prix par deux et la qualité n'a pas bougé. Aujourd'hui, ils sont à nouveau quatre et du coup ils sont à nouveau en cartel. Mais on a bien vu ce qui se passe sur un marché libre. De même, en économie dirigée, les exemples de ratage complet sont nombreux et sous nos yeux. Donc on a comme prévu du chômage de masse. On a l'État qui prétend être sur tous les fronts du social et quoi qu'on en dise. Mais ça ne fonctionne pas. On n'est jamais dans la bonne case pour les APL ou les allocs. Le Pôle emploi traîne des pieds pour vous donner votre chômage du. La Sécu rembourse de moins en moins bien. Les logements sociaux et les plages de crèche vont pour les copains des élus et pas aux pauvres. L'école est en faillite et aucun jeune ne touchera sa retraite par répartition puisque cette dernière c'est ni plus ni moins qu'une pyramide de Ponzi donc une arnaque qui est normalement condamnée par la loi elle-même. Et ce n'est pas prêt de changer parce que là où les acteurs du marché libre sont naturellement incités à changer leur façon de faire guidés par leur connaissance des prix et leur recherche du gain dans une économie administrée c'est l'inverse qui se produit puisque les clients de l'économie administrée en sont captifs. Ils payent qu'ils le veuillent ou non. D'ailleurs ils ne peuvent de toute façon pas aller voir ailleurs. Or on l'a vu l'économie administrée est inefficace. Elle requiert constamment de nouveaux fonds peuvent être levés sans demander l'avis des payeurs par les impôts et bien les impôts ne cessent d'augmenter jusqu'à temps bien sûr qu'il n'y ait plus d'argent à prendre chez les sujets de l'état et lorsque cela se produit tout s'effondre et on obtient une situation d'anomie c'est-à-dire c'est le chaos et potentiellement la guerre civile de la révolution. Et donc pour en sortir et pour retrouver l'harmonie il n'y a qu'une seule solution il faut dégraisser l'état il faut le désintriquer du tissu économique pour enfin laisser les individus libres d'agir et d'échanger comme ils l'entendent. En d'autres termes quel que soit le problème il n'y a qu'une seule solution plus de liberté. Bon j'avais prévu quelques bouquins pour ceux que ça enfin j'espère pour tout le monde qui peuvent vous intéresser qui sont des bouquins qui sont complètement ignorés en France. Alors ils sont connus aux Etats-Unis parce que les Etats-Unis sont encore un petit peu libéraux mais en France ils ont été complètement oblitérés. Mais par chance on les trouve sur internet figurez-vous pas tous mais une bonne partie. Donc je vais les mettre dans la description du YouTube là. Donc on a par exemple Frédéric Bastia Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas c'est excellent ça parle des coups cachés de l'économie dirigée et il montre que tout le monde a tort sur ce sujet. C'est disponible en ligne je vous mettrai un lien. Gustave de Molinari Les soirées de la rue Saint-Lazare ça c'est génialissime ça se lit tout seul Bastia aussi remarque c'est très très bien écrit et c'est plein d'humour plein de légèreté plein de gaieté. Molinari c'est pareil c'est fait c'est en gros c'est l'économie en une leçon c'est sous forme de débat entre un type de droite un type de gauche et un économiste évidemment c'est l'économiste qui gagne puisque sinon il n'y aura pas de bouquin et donc ça aussi c'est disponible c'est disponible en ligne je vous mettrai le lien alors un truc intéressant à voir sur Molinari c'est que dans ce bouquin là par exemple il a prédit la chute de la sécurité sociale et des allocs en 1850 quand ça n'existait pas donc il faut le lire ce livre ce mec avait raison je vous propose ensuite Friedrich Hayek La route de la servitude en titre original The Road to Servedon c'est un livre superbe qui montre les différences enfin voilà en gros il fait un peu un peu comme moi mais en mieux évidemment une comparaison entre l'économie planifiée il montre que c'est pas seulement inefficace mais que c'est également la route la plus sûre vers l'esclavagisme et le totalitarisme et il montre pourquoi la compétition est le meilleur moyen d'y arriver et enfin je vous propose Stéphane Moulineux Universally Preferable Behavior A Rational Proof of Secular Ethics c'est en anglais je ne crois pas que ça existe en français mais c'est brillant c'est sur la vraie nature de l'éthique l'auteur est un philosophe canadien anglophone il publie un youtube qui doit être le youtube de philosophie le plus je pense le plus populaire du net et c'est une merveille c'est une merveille de logique et d'universalité donc lisez-le c'est gratuit c'est disponible en pdf mais bon achetez-le en papier comme ça ou même et faites une donation à ce mec-là il vaut vraiment le coup voilà j'en ai terminé donc bah écoutez j'espère que c'était intéressant j'espère que ma diction n'était pas trop monocorde que c'était pas trop luxe c'était pas trop enfin j'espère que c'était un peu vivant quand même vous me direz j'espère que bah évidemment on y va un peu plus clair que vous êtes allé jusqu'au bout et que vous avez envie d'en savoir plus sur tous ces sujets-là et donc d'aller lire les merveilleux bouquins que je vous ai cités en bibliographie donc comme d'habitude si je me suis trompé quelque part ne me laissez pas dans l'ignorance contactez-moi corrigez-moi je corrigerai et comme tout bon comme tout bon youtubeur qui se respecte abonnez-vous cliquez sur le petit bouton subscribe et sur la clochette rouge enfin je crois qu'elle est rouge je sais pas vraiment bon cliquez sur la clochette et sur le bouton cliquez sur tout ce que vous voulez mais abonnez-vous voilà et envoyez ça à vos amis parce que si ça vous a plu à vous ben devinez quoi ça plaira à vos copains aussi et ben il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur Radio Volontarisme au revoir